Yo les potes la femme ou quoi ? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur The Can Battle Alors aujourd'hui on va faire le deuxième set des boules de Porunga donc les boules du Shenron de Namek, voilà pour les 250 millions de téléchargements, on a le premier set qui est juste ici frérot, si tu l'as pas encore fait tu peux encore le faire, t'as juste à appuyer sur le bouton i et aller check la vidéo que j'ai fait avant sur le premier set, donc là ça va être le deuxième set et voilà on a ici, je crois c'est à votre droite, enfin c'est à ma droite je sais pas vous c'est où il y a les missions donc on va les faire ensemble tout simplement, comme ça je suis sûr que voilà il n'y a pas d'erreur il y aura tout qui sera bien fait voilà, n'hésite pas à lâcher un énorme plus bleu frérot ça ferait grave plaisir pour soutenir la chaîne donc la première mission, on va provoquer l'éveil z d'un personnage, alors ça c'est très simple tout ce qu'on a à faire, hop on va dans éveil, on va prendre n'importe quel personnage, peu importe le personnage que vous voulez allez hop on va enfin quoi qu'en fait j'en ai pas besoin de degré de Simon on va prendre un perso N, voilà ça va aller vite on va prendre un perso N, hop on va lui mettre ça hop, un autre donc je le mets l'éveil max parce que on peut pas l'éveil z si il est pas l'éveil max tout simplement maintenant on va prendre tout simplement le même perso on va lui mettre ses médailles et hop là là, vous récupérez la première boule donc moi j'ai déjà fait sans faire exprès, c'est pour ça que je le refais alors la deuxième c'est terminer un niveau de affrontement le redoutable commando Ginyu donc c'est l'event en fait où vous pouvez drop le piccolo donc ça fait d'une pierre deux coups je pense que vous l'avez déjà fait mais au cas où on va le refaire donc je vous conseille de faire le le 3 parce que le 3 vous avez si vous avez déjà tout fait le 3 vous avez les les sphères de potentiel à récupérer pour le piccolo autant faire d'une pierre deux coups donc pour avoir la troisième boule il faut terminer un niveau avec un personnage de chaque type et pour avoir la deuxième il faut terminer un niveau avec le redoutable commando un des niveaux du redoutable commando Ginyu que vous voyez ici donc autant en faire un avec une équipe de personnages de chaque type comme ça vous avez les deux boules de cristal d'un coup donc c'est pas trop mal ça fait d'une pierre deux coups on va partir comme ça voilà la team m'importe peu c'est un event qui est assez facile hop là ici voilà donc hop on chope ça ici je crois qu'il manque des grosses donc on va aller choper les grosses à savoir aussi que ce piccolo est très très bon donc je vous invite vraiment à le farm c'est vraiment une excellente unité en plus il a un ZTUR qui est assez facile à faire franchement presque tout le monde peut le faire au cas où si vous arrivez pas à le faire on sait jamais vous prenez un freezer Tecami leader donc le nouveau freezer vous allez le rouler dessus vraiment totalement vous allez vraiment le rouler dessus donc ici hop on est contre Kaios on est obligé de partir en SP pour le tuer je sais même pas bon on va mettre le sel comme ça ça va aller un peu plus vite hop et donc après le piccolo va jusqu'à la SP 15 quand il a son ZTUR donc n'oubliez pas d'en reformer un autre derrière vous n'êtes pas obligé de l'éveil Z le deuxième enfin l'éveil en ZTUR vous avez juste à l'éveil donc à faire l'éveil d'Okan donc SP 5 et après vous mettez le SP 10 puisque le SP 5 et bien sûr le SP 10 vous prenez le ZTUR vous faites manger celui-là qui n'est pas ZTUR et celui-là qui est ZTUR je sais pas si je me fais bien comprendre mais voilà hop là voilà on a fini hop donc là on reçoit la deuxième boule de cristal donc après vous avez terminé un niveau en ayant au moins récupéré 5 objets d'entraînement donc pour ça c'est pas trop difficile vous allez faire l'éveil de Kamehsé Nile hop vous allez essayer de trouver quand même une petite petite gueule donc filles pleines de vie est-ce qu'il y a un leader ? d'accord personne n'a de leader filles pleines de vie c'est pas grave on va faire ça hop sachant que le leader filles pleines de vie permet de mieux drop tout simplement hop filles pleines de vie vous allez gagner plus de carapace à la fin et voilà vous prenez tout ce qu'il faut hop 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 et hop voilà donc là vous allez go de même façon que tout à l'heure si jamais vous avez pas eu la troisième boule vous pouvez prendre un perso de chaque chip ici pour l'avoir si vous avez oublié tout à l'heure hop on va récupérer au moins 5 objets d'entraînement donc là ça fait 2 3 4 et 5 donc là voilà on a nos 5 objets d'entraînement c'est assez facile à récupérer hop j'en ai même 6 on a même du rab voilà 7 et 8 donc vous voyez c'est plutôt simple à récupérer il n'y a pas de soucis là dessus le tortugier est très simple à battre il n'y a rien de spécial à faire à ce niveau là vous allez le battre tranquillement hop tac tac j'aurais du même pas partir en ce moment en fait c'est une perte de temps mais bon c'est pas grave donc on a le petit broly qui part en spé tac tac voilà et là bouclé bouclé on gagne 4 objets d'entraînement donc encore 2 de plus donc voilà on a récupéré une dizaine d'objets d'entraînement là je pense que c'est assez simple d'en récupérer 5 normalement vous allez avoir des 2, des 3 et des 1 donc ça va pas au dessus donc ici on a fait la première, la deuxième, la troisième, la quatrième le bout de cristal donc maintenant on va faire la cinquième que je n'ai pas fait qui est de tourner la roue des personnages sur la page d'accueil cette fois hop 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 Donc la catégorie Sagan Namek, ça va être, vous allez prendre, pourquoi pas, pourquoi pas faire ça, ça fait longtemps je ne l'ai pas fait, donc vous allez prendre que des pertes aux catégories Sagan Namek, donc ici vous allez passer à Sagan Namek, hop là, voilà, vous faites votre petite team avec votre leader, ça dépend de ce que vous faites, moi je ne me prends pas trop la tête, je prends peu importe. Vous pouvez jouer la team Guigno et l'air, ça marche tout aussi bien, vous allez faire un event avec, et puis après, vous allez récupérer donc la sixième boule de cristal. Donc, pour récupérer la septième après, il faut tout simplement la boule de cristal qui est au milieu sur l'écran d'accueil, et du coup on va pouvoir invoquer Porunga, et je vais vous montrer les vœux que je vais faire. Je vais un peu vous aiguiller sur les vœux aussi, sur ce que je pense qui est mieux. En sachant qu'il y a trois vœux, et un chat, donc il y a trois sets, donc on peut l'invoquer trois fois pour un gars, à chaque fois on peut faire trois vœux. Donc, il y a neuf vœux en tout, sachant qu'on ne peut pas faire deux fois le même vœux sur un même set. C'est la petite subtilité. Voilà, on a fini ça. Après, on passe. La boule de cristal allée ici. Donc voilà. On a les sept maintenant. Il n'y a plus qu'à l'invoquer. Ouais, arrête de raconter ta vie, s'il te plaît. S'il te plaît. Arrête de raconter ta vie, merci. Donc, ici on obtient ça que checké. C'est pas ouf, mais bon, si vous avez tout, ça peut le faire. Renforcer attaque P, ça c'est les daikai, je vous conseille de le prendre à chaque fois. Libérément potentiel, c'est des orbes de potentiel. Je vous conseille de le prendre à chaque fois aussi parce que, tout simplement, c'est des ressources qui se ferment tous les jours. Donc, c'est compliqué à avoir. On ne peut pas en avoir en plus. Des trésors, vous allez avoir 777 trésors, j'en ai pas besoin personnellement. Renforcer mes allées, donc ça va être médaille d'éveil et objet d'entraînement. Moi, je vais le prendre parce qu'il en donne en grosse quantité. Et je vais être riche, c'est des options, c'est des statuts de monsieur Satan. Il y en a pour 37 millions de zenies à peu près, de mémoire. Si vous avez tout ce qu'il faut, ici, si vous avez déjà des trésors qu'il faut, si vous avez déjà trop d'objets d'entraînement et trop de médailles, et puis les zenies, bon, oubliez les zenies parce que c'est pas rentable. Prenez l'étiquette de célébration, moi, je vais prendre quand même, je vais renforcer mes allées parce qu'avec l'espé des persos farmables, etc., ça baisse vite, que ce soit en médaille d'éveil ou en objet d'entraînement, tout simplement. Donc voilà, on va prendre les daikai, donc 3 daikai de chaque type, ça fait 15. sphère de potentiel et donc les petits objets d'entraînement et les médailles d'éveil. Donc voilà, on reçoit tout dans la petite boîte à cadeaux. Et on va faire le topo de ce qu'on a reçu. Donc voilà, déjà, niveau médailles, c'est bien fourni, vous avez bien vu. Il y a plus de médailles que ça, c'est juste que moi, il y en a que je peux pas récupérer. Par exemple, les bubbles, donc les singes et les docteurs j'ai pas les récupérer parce que j'en ai trop. Au niveau des objets d'entraînement, regardez, on en a pas mal quand même. 100 épées, 50 carapaces et 30 lieux d'entraînement qui donnent x2 et 50 qui donnent un certain bonus d'XP par personnage. Et bah écoutez, voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a aidé. Donc hésitez pas à la liker et à vous abonner, ça ferait grave plaisir pour soutenir la chaîne et si elle vous a aidé. Donc voilà, tout simplement, ça fait plaisir. Les petites boucles de prongas, c'est un truc incroyable. Dans d'autres cas, c'est un des meilleurs trucs qui existent. Donc honnêtement, très honnêtement, faites-le. Voilà, je vous dis à la prochaine. Je vous fais plein de bisous. N'oubliez pas d'activer les notifs si vous voulez être en courant des vidéos que je sors et des rèves que je fais. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501